Bonsoir messieurs, victoire de Palante dans le derby face à la réserve de la JDA handball. On va dire un match maîtrisé ce soir, comment vous analysez un petit peu cette partie ? Bon, on l'analyse, voilà maîtrisé c'est bien le mot. On s'attendait à un match compliqué qu'il a été sur l'entame parce qu'on a senti un peu de pression, on a raté quelques tirs, ce qui a fait que même si on était devant, on n'a pas pu creuser l'écart comme on voulait. Et puis Dijon reste une belle équipe qu'on a réussi à éteindre, parce qu'on a pris le match par le bon bout, on a mis l'écart qu'il fallait en début de seconde mi-temps, ce qui nous a permis de gagner assez largement sur un match qu'on croyait, qu'on espérait compliquer. Oui, car Dijon c'est une équipe qui restait sur 4 victoires et puis une seule défaite, donc une équipe quand même en confiance ce soir ? Oui c'est ça, c'est une équipe de centre de formation, c'est une équipe qui s'entraîne avec des D1, la plupart d'entre elles, donc nous on sait qu'il y a beaucoup d'individualités, donc on a fait corps, vraiment les filles ont été bien, alors bien sûr ça s'est vu, il y a des intentions importantes, quand tu vois que tu récupères 4 ou 5 balles en repli, c'est vraiment significatif de l'état d'esprit des filles, quand tu vois la prestation de nos deux gardiennes, bien sûr aidées en cela par la défense, mais nos deux gardiennes ont été vraiment très très bonnes, les demi-temps, ça prouve qu'on a vraiment une paire qui est très forte à ce niveau-là, et donc on ne va pas bouder notre plaisir quand même, c'est vrai que c'était difficile, on a l'écart, finalement on ne s'y attendait pas, mais on va le prendre, on ne va pas s'embêter. Oui c'est vrai qu'on sent que les filles ont envie aussi de bien terminer le travail, il reste quelques journées dans ce championnat ? Exactement 5 journées, donc 5 matchs qu'il faut prendre un par un, comme ce qu'on leur a dit avant le match de Dijon, il a resté 6, le plus important c'est celui du présent, donc Dijon on vient d'avoir un résultat favorable, il nous en reste 5, mais c'est match par match, celui qui vient c'est Jutz, ça aura autant de valeur que celui qu'on vient de jouer, c'est-à-dire 3 points qu'on va essayer d'aller chercher, ce qui est bien dans tout ça c'est qu'on est maître de notre destin, donc à partir du moment où même si c'est d'un but, qu'on gagne tous les matchs qui restent, on est sûr de rester premier, donc c'est ça qui nous guide et qui nous motive. Alors il y a le championnat, mais aussi il y a la Coupe de France, quand vous faites un beau parcours en ce moment. Oui, tu as vu un petit détail, tu as vu, il commence à parler comme un entraîneur de foot, voilà l'importance des 3 points, attention, moi je coupe d'Europe, bientôt. Non oui, la Coupe de France, on est finalement sur deux tableaux, nous on s'éclate là, parce qu'avec les filles, on fait des trucs sympas, ça gagne depuis un moment, en Coupe de France, on va aller jouer à Dreux, alors c'est pas le meilleur port de pêche, on aurait pu faire et marty que ça aurait été plus sympa, sous le soleil, mais on va y aller, après on tombe Epinal, qui est une équipe de N2, c'est la dernière équipe de N2, elles vont nous embêter, ça c'est clair, mais on a un chouette coup à jouer pour aller faire une demi-finale contre Villemomble ou Octeville, et puis donc on a deux matchs d'aller à l'Adidas Arena, c'est sûr que ça motive les filles, elles sont à fond, on n'a pas besoin de leur poser trop de questions, ça vous dit d'aller faire la Coupe de France, donc on va la jouer bien sûr. Et devant un public toujours aussi nombreux, aussi qui vous suit ? Oui, là on avait du monde, c'est sympa, c'est un petit peu moins qu'à cause du rugby, je pense du crunch, il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, on ne va pas embêter, on ne va pas engueuler les rugbymans, mais on sait qu'on a des gens qui viennent, il y a un truc aussi, nos filles elles jouent, elles se battent, tu gagnes, il y a plus de monde quand tu gagnes, c'est plus simple, en D2 il y avait un petit peu moins de monde, à un moment donné. Et puis remporter un derby, c'est toujours sympa aussi ? C'est toujours sympa, un derby de la Bourgogne-Franche-Comté, donc on a gagné contre Dijon, ce qui est une bonne chose, on remporte un derby de plus, il en reste un, donc c'est celui de Besançon, donc encore un derby, c'est bien de jouer à domicile. Merci beaucoup messieurs, bon match à Yous, et puis on se revoit ici dans quelques temps, justement pour ce derby. Merci à toi aussi, je fais un petit coucou au Sénégal, je sais qu'ils nous suivent et qu'ils te suivent, donc je leur fais un grand coucou. Et moi aussi.